Donc je vais commencer en souhaitant un bon ramadan à tous les musulmans qui jeûnent pendant ce mois béni. Voilà, donc je vais faire cette petite vidéo vu que c'est encore un échec et maths. Pour ceux qui savent, je privilégie les échecs et maths. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos. Mais je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Et là, franchement, c'est même plus qu'un échec et maths. C'est un aveu total. D'ailleurs, ça me rappelle, je vais en revenir petit à petit. Je n'ai pas commencé à balancer tout maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rappeur Swolee du groupe Rise. Je ne sais plus c'est quoi son... De toute façon, je l'ai mis, on verra le groupe juste après. Ils sont deux à la base dans le groupe. Bon, c'est des petits jeunes qui se sacrifient pour la gloire et la richesse, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça Ayat. C'est le groupe Srimmerd. Et en fait, bref, il y a une vidéo où il dit clairement qu'il vend son âme au diable, qu'il a vendu son âme. Et à un certain âge, on peut se dire, bon, il y a des gens qui disent des conneries, etc. Mais là, je vais faire cette vidéo pour vous montrer qu'on ne dit pas ça pour rien. Que ce n'est pas une phrase comme ça. Parce que certains disent qu'ils ont vendu leur âme, mais en sous-entendu qu'ils font des mauvaises choses, etc. Lui, malheureusement, ce n'est pas dans ce délire-là. Et vous allez voir clairement que c'est bien le diable, etc. Malheureusement, en plus, il est jeune et tout. Franchement, ça fait muskine pour eux. J'espère ouvertement qu'ils vont se réveiller. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour le salir, lui, et le mettre en bas du trou et le pousser en enfer. Non, c'est pour montrer aux jeunes que certains qui y sont dans la gloire, etc., font des... On paye le prix pour être aussi haut, là. Le mec, il a sacrifié quand même son âme. Et donc, du coup, c'est... Le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Qu'on soit bien clair. Une vie éternité est beaucoup plus... Vaut plus le coût qu'un million tout de suite que tu peux perdre dès le lendemain. Regarde 6ix9ine. Cet heureux-ci qui est en prison, etc. Enfin, tout ça, c'est illusoire. Par contre, le fait de vendre son âme, là, il a montré à Dieu que... Voilà, quoi. Qu'il a fait la chose la pire. Ça, Dieu, il voit et il va l'enregistrer. Donc, les jeunes, ne suivez pas ces gens comme ça qui, pour l'argent, vendent leur âme. Mais allez, plutôt... Vous rapprochez des choses positives et du livre, etc. Surtout en période de ramadan, je pense que c'est un bon rappel. Voilà, allez, on y va. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait plein de vidéos sur ces sataniques, hein, ces rappeurs ou autres. Il n'y a pas que dans la musique, hein. Même Johnny Hallyday avoue avoir vendu son âme. Extentation. D'ailleurs, voilà. C'est Extentation qui me faisait rappeler le petit jeune, là. Il me fait rappeler Extentation, mais ce qui, aujourd'hui, est décédé, lui aussi, il est passé par la vente de son âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. J'ai vendu mon âme, etc. Et il en est content. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Et bon, voilà, quoi. Vous voyez ? Comme quoi, le jeu, on ne vaut pas la chandelle, je le répète. Je pense que Extentation aurait préféré avoir une famille, etc., que vendre son âme pour un million d'euros pour durer dix jours. Ça n'a aucun sens. Donc, attention, les ruches du diable, hein, c'est de faire croire certaines choses. Bob Dylan, qui avoue aussi avoir vendu son âme. Lui, c'est un réalisateur Hollywood, etc. Black Jack, qui avoue avoir vendu son âme aussi. C'est un monsieur qui fait plein de films. Sans parler d'Audrey Plaza, qui dit en plein, en plein, en pleine cérémonie, là, j'ai vendu mon âme, merci, merci le diable, voilà. Je remercie le diable, etc., en pleine cérémonie des Oscars. C'est un truc de ouf. Robert Johnson, lui aussi, il a vendu son âme. En une journée, il a su, il a pu faire un album de guitare alors que le mec ne savait pas jouer à la guitare. Et en interview, enfin en interview, en... Bref, c'est le diable en pacte qui lui a donné cette possibilité-là, etc. En gros, le diable lui donne la possibilité d'avoir une... Du pouvoir, d'avoir de... Comment dire ? Avoir, j'ai pas à dire du talent, parce que... Mais il lui donne la possibilité d'avoir l'argent, etc., etc. Pour ensuite... Surfer dessus, quoi. Bon, allez. Pour ceux qui ne connaissent pas, le monsieur Swally vient de ce groupe-là. Il vient de ce groupe-là, un groupe de hip-hop américain. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est des gens qui sont en place. C'est pas des rigolos comme ça, que personne connaît. Ils ont plus de 750 millions de vues sur YouTube, et ils ont atteint la 16e place, quand même. Sur le hot, sur 100, ils ont atteint la 16e place. C'est quand même pas mal. C'est des mecs qui sont... C'est des gens officiels. Après, tu te dis, mais comment se... Est-ce que c'est un hasard que ce mec qui est aussi loin, qui a des 700 millions de vues, 750 millions de vues sur YouTube, est-ce que c'est un hasard s'il a vendu son âme ? Ou est-ce qu'il a vendu son âme, et il a, du coup, 750 millions de vues ? C'est là qu'il faut réfléchir à ça, les amis. Et je vous laisse vous-même faire votre réflexion sur ce sujet-là. Et on passe à l'échec et maths. Elle est là. Elle est là, la vidéo. On y va. En plus, c'est un petit gamin, quoi. Franchement, ça fait mes skin. Mais bon, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hop. Allez, on y va. J'ai mes lectures. C'est parti. Il est un peu bourré. Il montre ses tatouages. Un tatouage à la con. Et c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce qu'il va dire. Regardez. Là, il dit déjà, regardez-moi ça. Et qu'est-ce qu'il montre ? Qu'est-ce que c'est « sold out » ? « Sold out » ? Qu'est-ce que c'est « sold out » ? « Sold out » ? Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire « sold out » ? C'est-à-dire « l'esprit est parti ». « Mon âme est parti ». Et vous allez voir, on va mieux le voir. « I sold my soul » ? Après, il dit « j'ai vendu mon âme » à « sold my soul ». On continue. « I sold my soul » ? Il le dit bien, écoutez bien. Et regardez. Attendez, on va le voir normalement ici. Regardez-moi ça. « Sold out » ? « Sold out » ? Pour ceux qui ne savent pas, « sold » ? C'est « l'âme ». « Sold out ». « L'âme est parti ». On continue. « Sold out » ? Voilà, là on voit bien. « Sold out » ? « Sold out » ? « Sold out » ? « Yeah » ? « Yeah » ? « Sold out » ? « Je reviens un peu en arrière, qu'on écoute bien. » « Oh, man ! » « Je suis sold out, j'ai tellement de sold out. » « Regardez ce gars, il y a eu ! » « Sold out » ? Il y a tellement de sold. « Yeah » ? « Sold out 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 » ? « Sold » ? « Yeah, avec « Sold » ? » « J'ai beaucoup de sold. » « Il y a même dit que c'est un jeu de mots. » Il y a écrit « Sold out » ? « Il dit dans la vidéo, j'ai vendu mon âme à sold, mais c'est un jeu de mots. » « Et attendez, l'échec et mat, parce que je sais très bien qu'il y en a plein qui vont les défendre, parce que vous êtes des fans qui ne réfléchissent pas trop, excusez-moi de dire ça. » « Je vais vous montrer l'échec et mat juste après. » « Qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Que c'est un jeu de mots ou pas ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? » « C'est dramatique, c'est très grave. » « Ouais, on a vu les grandes lignes, il a vendu son âme, après il va flamber avec ses voitures, tout ça, il va nous montrer ses voitures de luxe, etc. » « On sait qu'ils sont millionnaires en vendant leur âme et en vendant des musiques pourries. » « Bon, c'est comme ça, c'est la vie. » « Et pour la personne qui me disait ça en jeu de mots, etc. » « Comme je disais, il y en a qui disent ça en jeu de mots, et c'est vrai. » « Il y en a qui disent j'ai vendu mon âme, mais ça veut dire en fait qu'ils ont fait des choses pas très... » « Par rapport à leur conviction, etc. » « Je dis pas non, mais lui c'est un petit gamin, je pense pas qu'il dit ça, déjà d'une. » « Et de deux, voici l'échec et maths. » « Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la petite traduction. » « Aïsoud Marsoul, comme c'est écrit, j'ai vendu mon âme, c'est pas moi qui le dis. » « C'est la traduction, mais bon, je pense que j'ai pas besoin de passer par là, quand même. » « Et pour finir, donc si c'est un jeu de mots, si son tatouage est un jeu de mots, est-ce que ça c'est un jeu de mots ? » « Puisque c'est des images. » « Et c'est aussi un tatouage de M. Swally. » « Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le baphomet avec le patagrame sur le front, mon pote. » « Si c'est pas satanique, ça. » « Si ça veut pas dire... On sait à qui il a vendu son âme, maintenant. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Et ce tatouage-là, il a été fait avant le « Je suis pas mon âme. » « Sold out. » « Le baphomet, exactement, Senzo. » « Et ce tatouage-là, il a été fait avant le sold out. » « Faut le savoir. » « Donc est-ce que ça aussi, c'est un jeu de mots ? » « Est-ce que tous les deux sont pas liés, maintenant ? » « Hein ? » « Quand on a la réponse. » « Est-ce qu'il a pas vendu son âme à lui, plutôt, tout simplement ? » « Donc il commence par celui-là, et après, il fait le tatouage de « Mon âme est partie. » « Lui, il est arrivé, l'âme est partie. » « Bon, j'ai abusé un peu, mais c'est un échec et mat. » « Là, on voit bien que le mec est satanique. » « Il fait pas ça pour rigoler. » « Il a un baphomet sur lui. » « Donc il sait ce que c'est, baphomet. » « Il connaît le baphomet. » « Il a appris ce qu'il est baphomet jusqu'à se faire un tatouage sur son dos. » « Donc il connaît le satanisme. » « Échec et mat. » « Donc il sait ce que ça veut dire, vendre son âme au diable. » « Il connaît très bien. » « Il connaît ses démons. » « Il connaît ses démons attitrés comme baphomet et j'en passe. » « Qui a un démon attitré à Satan, bien sûr, qui n'est pas Satan lui-même. » « Puisqu'il s'appelle baphomet. » « Donc on est bien d'accord, c'est deux personnes différentes. » « Mais attends, c'est bien les mêmes personnes, c'est bien la même armée. » « Si tu connais l'un, tu connais l'autre. » « Si tu vends ton cul à l'un, tu vends ton cul à l'autre. » « Donc voilà, je pense que c'est un échec et mat pour ceux qui disent que c'est un jeu de mots et qu'ils ne connaissent rien au satanisme. » « Là, on est clairement, il est clairement dedans. » « Il est clairement dedans. » « Et je ne vous ai même pas montré tous les autres. » « Tous les autres. » « Il y en a encore plein des tatouages sataniques, etc. » « Je ne veux pas aller plus loin, ça suffit. » « Le baphomet et le « je vendus mon âme, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. » « Je répète, échec et mat, mes frères et sœurs. » « Il faut bien montrer qu'il y a bien du satanisme dans la musique. » « Je suis au bout de ma millième vidéo, donc ça serait un peu bête de vous dire que c'est aujourd'hui que j'y crois. » « Ben non, ça fait des années, des années. » « Peut-être même millième vidéo qui dénonce ça. » « Donc, mes frères et sœurs, s'il n'y en a plus de mille vidéos qui dénoncent ça, c'est que ce n'est pas des choses qu'on invente. » « C'est bien réel, il y a bien du satanisme, il y a bien le diable, etc. » « Dans la musique, mais il est aussi dans d'autres choses. » « Il est dans la vidéo, il est dans le sport, etc. » « Il ne faut pas toujours être aussi bloqué sur la musique. » « Mais bon, comme moi je viens de ce registre-là, je me sers de ça forcément puisque je connais bien. » « Voilà, allez, portez-vous tous bien. » « Bonne ramadan à tous. » « On est qu'au début, donc les gars, la méditation, etc. » « Le débat, pour ceux qui s'intéressent le soir, je ferai un débat d'ailleurs ce soir sur les versets, etc. » « Pour ceux qui suivent, qu'on lit dans la journée. » « Je ne ferai pas ça tous les soirs, bien sûr, mais ce soir, il y aura un live pour ceux que ça intéresse. » « Allez, je vous dis à plus. » « Portez-vous tous bien. » « Je vous dis à l'avance, bon appétit. » « Récipiendaire, l'ordre de maçonnique dans lequel vous avez demandé d'être à nous. » « Vous pourriez peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière cuve de votre sang pour sa défense. » « Et pour celle de vos frères, le cas échéant, consentez-vous à le faire, c'est ça. » « Oui, monsieur. » Puisqu'il a dit ainsi que l'expert et le maître de ses réunions a mené le récipiendaire à l'hôtel des serments afin qu'il prête son serment. Sous-titrage Société Radio-Canada On mène notre vie à la cadence d'un pas de danse sous les chevilles frétillent Où l'ambiance se fond à l'harmonie de cette mélodie, un bras dessus dessous C'est la valse pour danser, t'as pas besoin de sous Ni de vis, tout le monde sur le même rythme, au bas de la même rythmique En devenir mystique, c'est les émoticônes qui se lisent sur le violon de cette symphonie A l'air triste, rempli de nostalgie du vide, où tu oublies toutes les choses stupides Le diable toujours à l'affût, chassé par ce morceau de flûte Qui dure, mais on sera pas dupe C'est l'amour qui règne malgré ses lapsus, révélateur de son consensus Tristesse, accorde-moi une nouvelle danse Tristesse, laisse-moi me fondre dans l'ambiance Tristesse, laisse-moi un peu de bon temps S'il te plaît, laisse-moi un instant Tristesse, accorde-moi une nouvelle danse Tristesse, laisse-moi me fondre dans l'ambiance Tristesse, laisse-moi un peu de bon temps S'il te plaît, laisse-moi un instant Tristesse, tristesse, le temps d'une danse Tristesse, tristesse, tristesse Le temps d'une danse Tristesse, le temps d'une danse Tristesse, le temps d'une danse Tristesse, tristesse, tristesse Tristesse, accorde-moi une nouvelle danse Tristesse, laisse-moi me fondre dans l'ambiance Tristesse, laisse-moi un peu de bon temps S'il te plaît, laisse-moi un instant Tristesse, accorde-moi une nouvelle danse Tristesse, laisse-moi me fondre dans l'ambiance Tristesse, laisse-moi un peu de bon temps S'il te plaît, laisse-moi un instant Tristesse, tristesse, tristesse Le temps d'une danse Tristesse, tristesse, tristesse Le temps d'une danse, tristesse Le temps d'une danse